L'armée principale et pirote est vaincue. Mon père a une fois de plus montré son génie militaire. Nous avions commencé à faire demi-tour en toute hâte pour défendre Sparte, mais la cité ne craignons plus rien, nous pouvons maintenant reprendre la route vers Athènes pour les libérer du joug épirote. Étrangement, bien qu'en grande infériorité numérique, les épirotes sont restés pour défendre la ville, ils pensent avoir une chance de gagner. Grand bien leur face, on va les massacrer. La victoire fut facile et Athènes devint une fois pour toutes la propriété de Sparte par un traité de libération. Ironique, non ? Des centaines d'années que nous essayons de prendre Athènes par la force, et en les libérant, ils acceptent d'être intégrés à Sparte. Nous avons fait un pas de géant vers l'unification de la Grèce, dominée par Sparte bien évidemment, et de manière pacifique. Avec la prise d'Athènes, nous avons maintenant un port. Grâce à ce dernier, nous nous essayons au commerce avec d'autres factions helléniques, comme Rhôde ou Knossos. Cela nous permettra d'augmenter nos revenus commerciaux, et ces derniers serviront à construire une petite flotte qui explorera les mers pour trouver d'autres points de commerce. Grâce à ces derniers, nous ferons plus d'argent, qui servira l'expansion de Sparte. En parlant d'expansion, je prends la direction du Nord avec mon armée, direction Larissa. Les Épyres n'ont pas encore eu le temps de se remettre de leur défaite à Sparte, et la ville n'est pas protégée correctement. Ça a été un jeu d'enfant de la faire tomber. C'est même pas drôle, on s'est à peine battus. Larissa est une ville connue pour ses pâturages et ses chevaux de renom. J'équipe d'ailleurs ma cavalerie avec ces bêtes, cette dernière s'en trouve sensiblement renforcée. C'est d'ailleurs sur le dos d'un de ces valeureux destriers que je me rends au mont Olympe, cette montagne sacrée, le domaine des dieux que nous avons repris aux mains du royaume des pires. Grâce à cette merveille, les habitants de cultures étrangères au royaume poseront moins de problèmes, impressionnés par la grandeur de ces monts. Ma popularité et celle de ma famille s'est grandement améliorée depuis la prise de ce territoire. Famille Yuki s'est récemment agrandie. J'ai réussi à convaincre mon père d'adopter deux personnes prometteuses, Ren, une femme influente de Sparte, et Aklotatus, notre nouvel amiral. En faisant cela, je m'assure de leur loyauté tout en augmentant le pouvoir de ma famille. Je dois tout de même rester sur mes gardes. Si j'en viens à mourir, quelle que soit la cause, c'est Aklotatus qui viendrait à me remplacer. Je dois m'assurer qu'il ne tentera rien de stupide envers ma personne, c'est pourquoi je l'ai envoyé en mer. Toutefois, je leur fais offrir à chacun un mariage, ils ne pourront qu'en être plus reconnaissants, et le mari d'Holen pourra également devenir un général dans le futur. J'ai fait attention à choisir un homme intelligent et de haut rang dans nos armées. Len se met vite au travail et entreprend l'amélioration de nos relations avec le royaume de Pergamon et avec le royaume des Pontes. Ainsi, au printemps 271, nous négocions un pacte de non-agression et des accords commerciaux avec eux. Et oui, Sparte a récemment appris la définition des mots diplomatie et pacifique. C'est intéressant comme théorie, mais laissons ça aux femmes, ce n'est pas un travail pour de vraies spartes. D'ailleurs, on retourne au travail. Je prends la route de l'ouest encore une fois, vers Apollonia, la capitale du royaume Épire. Pendant ce temps, mon père se rend au Mont Olympe pour vénérer les dieux, puis il va à Larissa pour voir les terres que j'ai conquis, et bien sûr se montrer au peuple. La ville ne risque rien, il n'y a que deux passages pour y accéder depuis la capitale Épire. La route du sud-ouest, la route que je prends avec mon armée, il est donc impossible pour les Épirotes de passer par là. Et l'autre moyen serait de passer par le nord, mais ce sont des territoires macédoniens et ils sont sûrement fortement défendus. Du moins, c'est ce que je pensais. Alors que nous bataillons avec mes troupes pour prendre les derniers territoires du royaume d'Épire, une de leurs armées passa par la Macédoine. Et ça se dit les descendants d'Alexandre, hein ? Pas foutu de défendre son territoire contre les Épires. Ah. Nos éclaireurs ont tout de même eu le temps de voir venir leurs troupes. Mon père réagit en recrutant des mercenaires locaux, mais nos coffres sont loin d'être pleins. Cette bataille était la dernière de mon père, mais il a remporté la victoire au prix de sa vie. En cet hiver moins 270, il mourut vaillamment au combat, comme devrait le faire tout bon Spartiate. Honneur à lui ! Et vive-moi ! Vive le nouveau balaiseuse de Sparte ! À vingt ans, mon avenir est prometteur. Dans l'ombre de mon paternel, j'ai anéanti les Épires, uni la Grèce et créerai le plus grand de tous les empires !